Bonjour à tous ! Bienvenue dans ce nouveau vlog ! Oui, je vais vous prendre dans ma salle de bain qui est en grand désordre parce que je viens de finir de me préparer. Voilà. J'ai laissé mon lisseur un peu allumé parce que je trouve que mes cheveux sont pas top, mais il n'était pas très chaud quand je l'ai fait. Donc, comme c'est un vieux lisseur, il faut le temps qu'il chauffe. Du coup, ce matin, je suis en compagnie d'Adam, qui est en train de s'habiller, puisque nous partons chez le médecin pour faire en retirer ses fils. Du coup, moi, j'y vais aussi un petit peu pour moi. À la base, c'est moi qui avais rendez-vous, d'ailleurs. On a rajouté Adam parce qu'il devait faire enlever ses fils. Du coup, pendant que nous, on sera chez le médecin, Eric va aller chez des amis qui habitent pas très loin de là où nous, on sera, pour aller récupérer une gazinière que, en fait, ses amis lui donnent, enfin nos amis, lui donnent pour son emménagement. Donc, je vous confirme qu'il va bien déménager samedi. Il m'a expliqué qu'a priori, les travaux devraient être terminés. Si c'est pas le cas, ça le sera lundi. Donc, du coup, il m'a dit qu'au pire, il prendra une douche chez moi ce week-end, et puis, il se lavera lundi dans sa nouvelle douche. Voilà. Bref, du coup, ça va être notre petite occupation du début de matinée. Et ensuite, je vais rentrer, je vais essayer de faire le maximum de ménage pour pouvoir, cet après-midi, aller au parc avec les enfants, parce qu'il fait vraiment super beau aujourd'hui. On a 4 degrés de plus qu'hier, alors qu'hier, il faisait déjà assez beau. Du coup, on est très contents. Donc, ça va être promenade obligatoire. Adam a envie d'aller faire du vélo, donc on va essayer d'aller faire du vélo. Je vois tes petits yeux qui me regardent. Si t'as besoin d'aide, tu me dis ? Il appréhende beaucoup son rendez-vous. Je vais essayer de le rassurer un petit peu. C'est pas la première fois pourtant qu'il se fait enlever des fils, parce qu'il en avait déjà eu sur la jambe, et ça s'était très très bien passé, n'est-ce pas ? Donc, il n'y a pas de raison, mais bon, je peux comprendre qu'effectivement, l'idée, enfin, la simple idée, le fait d'y penser simplement, ben forcément, ça l'angoisse un petit peu. Sur ce, on y va ? Quoi ? On y va ? Ouais. Ouais. Bon, ben c'est parti, alors. Bon, je vous replante cette fois-ci dans ma cuisine, très embarrassée. Non, mais là, j'ai un ménage de dingue à faire, en fait. Je crois que vous ne vous rendez pas compte. Le fait d'avoir passé ma journée d'hier malade à glander, du coup, c'est terrible. Bref, nous sommes rentrés de chez le médecin, et c'est accablant. Bon, alors, concernant Adam, tout va bien, il a fait retirer ses fils, il va très très bien. Bon, me concernant, en fait, je voulais, ça fait plusieurs années déjà que je me dis qu'il faudrait que je consulte un psychologue, parce que je suis quelqu'un de très nerveux, déjà à la base, donc déjà pour ça. Et puis, parce que je me rends compte que j'ai de moins en moins de patience avec les enfants et que, bon, je pense que la situation n'aide pas, mais je ne pense pas qu'il n'y ait que ça, parce que ça fait déjà des années. Et quand on s'était séparés avec Eric la dernière fois, on avait consulté un conseiller conjugal de la CAF, donc qui était une femme, et qui m'avait dit clairement, madame, vous devriez consulter. Voilà. Je me suis sentie un peu névrosée quand elle m'a dit ça. Et elle s'est rattrapée juste après en me disant, non, mais c'est surtout qu'il faut que vous appreniez à lâcher prise. Comment tu peux lâcher prise quand tu as 4 enfants, enfin 5 enfants, je dis 4 parce que j'en ai 4 à charge actuellement, mais quand tu as 5 enfants, comment tu peux lâcher prise ? Il y a un moment, voilà. Donc, je me suis dit qu'il fallait effectivement que je consulte un psychologue, sauf que, clairement, le psychologue a 50 euros la consultation, moi je ne peux pas. Je n'ai pas le budget pour ça. Déjà, il faudrait que j'en consulte un pour Adam, et je n'ai pas les moyens, donc il est clair que si j'en avais les moyens, c'est Adam qui passerait avant moi. Du coup, j'ai demandé à mon médecin s'il pensait que je pourrais consulter un psychiatre, puisque le psychiatre est remboursé par la sécu. Et je me dis, vu que clairement je crains le burn-out familial, je pense que je n'y suis pas encore, mais c'est quand même psychologiquement assez dur. Du coup, il aurait répondu qu'en fait les psychiatres sont en pénurie. La population augmente, mais pas le nombre de psychiatres, donc du coup, maintenant il ne traite que les cas de schizophrénie, d'autisme grave, enfin ce genre de choses. Et donc, clairement, un psychiatre ne me recevra pas. Et même s'il me reçoit, ce sera pour me dire, madame, c'est un psychologue qui vous faut, pas un psychiatre. Donc, j'étais, ça m'a un petit peu abattue quand même, parce que j'avoue que j'y allais un peu pleine d'espoir. Et c'est manqué. Et du coup, on en est venu à parler des enfants, parce que clairement, on en est venu à parler de ce qui, moi, me pose problème dans mon quotidien. Et clairement, ce n'est pas mes enfants, c'est moi qui ai un problème, parce que j'ai du mal à les supporter. Et là que c'est les vacances, je trouve que ça va, ils sont quand même assez cool. Mais là, juste avant les vacances, c'était une catastrophe. Ils rentraient le soir, j'avais qu'une hâte, c'était de les mettre au lit. Tellement, moi, je me sens à bout, en fait. Bon, là, ça va dire qu'avec les vacances, j'ai un peu dormi, je me suis reposée, donc ça m'a peut-être aidé un peu aussi. Mais du coup, pas de psychiatre pour moi. Et en fait, il m'a demandé ce qui était difficile à gérer chez mes enfants. Et je lui ai expliqué que c'était principalement Com et Adam qui sont très agités, très... Ouais, c'est ça, très agités. Et mon médecin pense depuis qu'Aum est tout petit, parce qu'il le connaît depuis qu'il est tout petit, il pense qu'il est précoce, en fait, que c'est un enfant à haut potentiel. Et donc, on en a reparlé un petit peu, il m'a demandé où on en était dans son suivi. Alors, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de suivi, que j'étais allée au CMP, que le CMP m'avait dit « Ben non, c'est pas de notre ressort, c'est du ressort de la psy scolaire » et que la psy scolaire m'a dit « Non, votre enfant va très bien ». Elle m'a fait croire qu'elle lui avait fait passer les tests psychométriques justement pour détecter une éventuelle précocité. Sauf qu'en fait, elle ne m'a jamais fourni aucun rapport. Quand je l'ai demandé, il n'y avait pas de rapport. Donc, j'ai trouvé ça un peu bizarre, ce qui me fait penser qu'en fait, elle ne l'a pas testé. Elle m'a dit que c'était un enfant très intelligent, et en même temps, le test qu'elle avait sous la main quand elle nous a convoqués en entretien, c'était un visque 3. En l'occurrence, on était déjà rendu au 5. De toute façon, son test, il n'était même pas valable. Pour expliquer, quand on fait les tests psychométriques, alors des tests psychométriques, c'est les tests qu'on fait pour détecter la précocité. Et en fait, ces tests sont basés sur... En fait, c'est une grille de tests, en fait. Donc, c'est un formulaire de 4 feuilles, à peu près 4, 5 feuilles. Et en fait, ce sont des exercices que les enfants font. Alors, des exercices, ce n'est pas vraiment du travail, c'est plus des tests de logique, de réactivité, de concentration, etc. Et donc, il est revu, je ne sais plus, tous les 5 ans, je crois, à peu près, ou tous les 4 ans, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, au moment où elle, elle l'a fait passer le test à Côme, on était rendu au visque 5, en fait. Et elle avait entre les mains le 3. Donc, ce n'est pas normal. À la limite, elle aurait eu le 4. Je me serais dit, bon. Mais voilà. Donc, déjà, son test n'était pas bon. Et donc là, j'en ai parlé avec mon médecin, et je lui ai dit, moi, je pense qu'il n'a pas passé les tests, mais à côté de ça, on n'a pas trop de problèmes à l'école avec lui. Il me dit, peut-être pas à l'école, mais vous, vous semblez en avoir. Et je lui ai dit, j'en ai, oui, parce qu'il est très agité, il est très égocentrique, en fait. Côme, tout doit tourner autour de lui. Donc, si on ne fait pas le jeu qu'il a décidé, ça part en vrille. Il me fait des comédies, des caprices d'un enfant de 5 ans. Et donc, à chaque fois qu'on parle de quelque chose, il ramène la conversation à lui. Tout doit toujours tourner autour de lui. Donc, c'est assez pénible. C'est difficile à gérer dans une fratrie de 5 enfants. Donc, c'est vrai que quand je lui ai dit ça, il m'a répondu tout de suite. Il m'a dit, moi, je vous ai donné mon point de vue là-dessus. Je lui ai dit, c'est-à-dire ? Il me dit, je pense que vous devriez consulter au moins sur des forums des associations de parents d'enfants précoces. Il me dit, je pense que vous sauriez mieux où vous situez. Et donc, je lui ai dit, mais vous pensez vraiment que comme il est précoce ? Et il m'a répondu, moi, je le pense depuis qu'il est petit. Et il m'a dit, honnêtement, pour Adam, je ne chercherai pas plus loin non plus. Et là, je me dis, non, mais non. Déjà, c'était dur pour moi d'accepter d'en avoir un. Et deux, il me dit, de toute façon, que les choses soient claires, dans une fratrie, quand il y en a un, il y en a rarement qu'un. Il me dit, vous, vous avez 5 enfants sur 5 enfants, à mon avis, vous n'en aurez pas qu'un. Et là, je lui dis, ouais, enfin, ce n'est pas parce qu'il y en a un qu'il y en a forcément un deuxième. Il me dit, pas forcément, mais c'est rare qu'il n'y en ait pas un deuxième. Il me dit, voire un troisième. Donc, effectivement, quand j'ai quitté son cabinet, j'ai regardé sur Internet. Et c'est effectivement assez fréquent qu'il y ait, dans une fratrie, plusieurs enfants précoces. Je ne vais pas dire que je suis choquée, mais j'avoue que je... Je suis un petit peu découragée, en fait. Parce que là, je suis consciente de ne pas avoir les moyens d'emmener mes enfants consulter un psychologue. Et mon médecin me dit qu'avec Kôme, ça ne va pas être compliqué. Il m'a dit, mais laissez-le, en fait. Donc, je disais... En fait, mon médecin m'a dit que Kôme, ce n'était pas compliqué, en fait, que tout ce qu'il avait besoin, c'était d'être nourri, intellectuellement parlant. Et c'est vrai qu'il me demande sans arrêt pour faire des recherches sur l'ordinateur. Et moi, comme je suis une anti-écran, je le brime à chaque fois en lui disant « Non, 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 pas les écrans, tu peux t'occuper autrement. » On va à la bibliothèque. Il ressort de la bibliothèque avec 7 livres. En général, il prend des BD, mais n'empêche que le lendemain, il est à fini. Donc, c'est compliqué de nourrir. Et donc, mon médecin, en fait, m'a conseillé de laisser Kôme aller sur l'ordinateur. Il ne m'a dit pas autant de fois que lui, il le voudrait. Il faut quand même essayer de limiter un peu, mais il faut qu'il arrive à nourrir son intelligence, en fait. Donc, c'est ce qu'on va faire pour l'instant, en attendant de pouvoir peut-être aller creuser plus loin. Et il pense que le comportement d'Adam en classe, le fait qu'il crache par terre, il dessine sur le dos de ses copains, c'est clairement un manque de concentration et d'attention et que c'est un trouble du comportement. Et les enfants précoces, c'est un trouble du comportement aussi. Ils ont des troubles du comportement. Et donc, du coup, il pense que ce n'est pas le même profil parce que c'est des enfants différents, mais il pense que c'est le même trouble, en fait. Et c'est vrai qu'Adam nous a quand même bluffés quand on est arrivés dans la nouvelle école. J'en ai déjà parlé, maintenant, je vais le répéter pour les personnes qui sont arrivées depuis et qui peut-être ne l'auraient pas vues, mais quand on est arrivés dans l'école où on vit, enfin, dans la commune où on vit aujourd'hui, l'ancienne école nous avait dit que c'était très compliqué avec Adam, que c'était un élève difficile, qu'il n'était pas du tout rentré dans les apprentissages, etc. Enfin, autant l'écriture que la lecture et qu'il fallait envisager un suivi avec la psy scolaire, etc. Donc, là-bas, ils avaient détecté qu'il y avait un problème. Quand je suis arrivée ici, j'ai expliqué tout ça. La maîtresse m'a dit, écoutez, vous savez, moi, Adam, je ne le connais pas pour l'instant, donc j'aimerais bien me faire ma propre image. J'ai trouvé ça très bien qu'on n'essaie pas de lui mettre un cliché sur la tête. Du coup, elles ont pris deux semaines, en fait, pour apprendre à le connaître. Et au bout de deux semaines, elle m'a dit, pour être honnête, moi, je ne vois pas du tout l'intérêt de faire intervenir la psy scolaire. Alors, je dis, je ne sais pas, c'est son comportement, surtout, parce qu'il avait déjà craché en classe, quoi. La première semaine d'école, le gamin, il n'a peur de rien. Il ne les connaît pas encore, mais ce n'est pas grave. Je crache par terre, je me lève, je chante pendant que la maîtresse, elle fait les cours. C'est très, très compliqué. Pour être honnête, moi, je ne sais pas comment la maîtresse peut garder sa patience avec lui. Ils le punissent dans la classe d'à côté, ils vont dans le bureau de la directrice, mais quasiment toutes les semaines. Je les laisse gérer. Elles savent ce qu'elles font, c'est leur métier. Moi, je m'interroge, en fait, absolument pas sur leurs compétences, parce que je suis convaincue, parce que j'ai un très bon feeling, en fait, avec les instits de mes enfants dans cette nouvelle école. Et je sais, et la maîtresse d'Adam en particulier, on a fait une sortie ensemble, et du coup, on a eu l'occasion de discuter. Et c'est vrai que je suis convaincue qu'elles ont les bonnes méthodes. Déjà, je l'ai ressenti direct en arrivant dans cette nouvelle école, puisque comme Adam n'était pas du tout rentré dans la lecture dans l'ancienne école, on est arrivé ici, au bout de quatre jours, il savait lire. Donc déjà, là, on s'est dit, ah ouais, chapeau les maîtresses, quoi. Donc, non, non, on est vraiment très, très contents. Donc, c'est absolument pas les maîtresses que je remets en question, c'est le comportement d'Adam, réellement. Moi, je pense qu'à la place des maîtresses, après, j'ai pas leur vécu non plus. Je pense que des cas comme lui, elles ont dû en voir passer des tonnes. Mais du coup, moi, devant mon manque d'expérience dans ce domaine, j'ai l'impression, moi, qu'il faudrait faire intervenir. Mais j'ai confiance. Donc, si elle pense que c'est pas nécessaire, dans ce cas-là, on ne fait rien. Mais je pense que il y a effectivement un problème. Et mon médecin pense la même chose. Donc, j'en ai parlé d'ailleurs avec la maîtresse d'Adam, que moi, je le soupçonnais d'avoir des troubles de comportement. Bon. Elle ne m'a pas dit oui, elle ne m'a pas dit non. Je ne sais pas vraiment ce qu'elle, elle en pense. Mais en tout cas, je pense que c'est à confirmer, enfin, à essayer de faire confirmer, en tout cas. Donc, moi, ce qui m'étonne, c'est que je vois bien que Adam n'est absolument pas prêt, mais alors pas du tout à sauter une classe. Autant qu'on l'a suggéré plusieurs fois, que Adam, pas du tout. Au contraire, il a des gros problèmes de graphisme. C'est hallucinant. Et justement, mon médecin me disait que le graphisme, c'était, pour la majorité des enfants précoces, c'était leur plus gros problème, en fait. Donc, ce n'est pas ce qu'on peut appeler de plus rassurant. Parce que, du coup, pour Adam, j'avoue que je ne sais pas quoi faire, autant qu'au, il est très, très en demande qu'Adam, je pense que je vais essayer d'être un peu plus à l'écoute de ses besoins. Et puis, de voir un petit peu... Parce que lui, ce qu'il réclame, c'est d'aller faire du vélo dehors. Mais moi, je ne peux pas passer ma vie dehors. J'ai plein de choses à faire aussi en dehors. J'ai de l'administratif à gérer. J'ai le ménage. J'ai ses frères et sœurs. Je ne peux pas être tout le temps dehors. Là, on va y aller cet après-midi. Il va prendre son vélo. Il va être super content. Mais Adam, c'est un enfant qui a besoin de se défouler. Et mon médecin m'a dit, il ne présente rien d'un enfant hyperactif. Donc, il m'a dit, cette piste-là, vous pouvez l'écarter direct. Donc, ok. Donc, on verra. On va voir à l'évolution des choses, comment ça se passe. Là, j'avoue qu'Adam, il est un peu calmé là quand même depuis deux semaines. Enfin, depuis le début des vacances. Donc, j'espère que ça va durer et puis que ça va s'améliorer aussi. Parce que franchement, moi, j'en suis malade pour les maîtresses. Quand elles me disent qu'ils se comportent comme ça, je me dis, non, mais les pauvres, sérieusement, de devoir subir ça, ça me tue, quoi. Et malheureusement, on a beau lui faire la leçon, autant elle que moi, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, j'espère que ça va évoluer. J'ai l'impression qu'il grandit un petit peu là en ce moment dans sa tête. Et j'espère que ça, ça va l'aider. Parce que c'est compliqué quand même. Donc, voilà. Il est quand même midi moins le quart. Donc, je vais faire à manger. Je vais terminer de ranger ma cuisine aussi avant. Parce que c'était quand même clairement le bazar. En plus, je suis rentrée, les enfants n'avaient même pas débarrassé la table. Tout va bien. Le petit-déj, voilà. Donc, c'est moi qui l'ai fait. Donc là, je vais ranger, nettoyer un peu, faire à manger en même temps. Et puis, on va enchaîner avec le repas. Et puis, cet après-midi, je ne vais pas imposer la sieste à Marceau parce que de toute façon, tous les après-midi, c'est crise sur crise sur crise. Donc, on va sortir direct. On va aller faire du vélo, aller au parc. On va aller profiter du beau temps parce qu'il fait vraiment super beau aujourd'hui. Voilà. Donc, je m'attèle à mes tâches et puis je vous reprends tout à l'heure. Bon, les amis, nous sommes dehors. Il fait super beau. Il fait super beau. Il fait super beau. Il fait super beau. Il y a du vent un petit peu, mais il fait super beau quand même. J'ai quand même mis mon foulard parce que vu que j'ai tout le temps mal à la gorge, je me préserve en fait. Mais voilà, bon, les gars, ils ont mis leur doudoune parce qu'ils n'ont pas franchement d'autres manteaux. Maman, ils ont donné un truc. Ah, pardon, je croyais que tu voulais faire coucou. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais arracher des... Des mini... Je ne sais même pas vous le montrer, là. Attends, je vais voir. Ah, ça, c'est des coquelicots. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je les mets par terre, il s'en rendra pas compte. Tu n'as pas pris ton cartable ? Mais ce n'est pas grave. On ne va pas à l'école, chaton. Merci, 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 merci. Oui, mais donne-lui. Il m'avait demandé de lui passer, Adam. Vous le porterez chaque fois. Quelqu'un vote tour, Marceau. Quand on reviendra, tu le laisseras à Adam pour le porter ? Ah, ben là. Ah, ben si, on partage. Ah, ouais, tu me rappelles. Reniflé. Oh, non, ça s'est ronflé. Oh, non. C'est quand, allo, maman, c'est Noël. En fait, c'est un chien dans sa tête qui se disait. Reniflé, OK. Ah, non, ça s'est ronflé. Oui. J'ai le programme que mes enfants... C'est nous qui viendra vous montrer. C'est moi qui ai acheté le bébé. Enfin, les bébé. Ouais, j'ai acheté le pack, les trois. C'est Allo, maman, ici bébé. Allo, maman, c'est encore moi. Allo, maman, c'est Noël. Ah oui. Non, mais on ne s'arrête pas aux papillons, là. C'est le 1, le 2 et le 3. On file. On va direct à l'autre parc. On a trois parcs, là où on habite. Donc, on va essayer de... On va en faire deux, déjà, parce que les enfants voulaient aller à l'étang. Et moi, je voulais aller à celui qui est au fond, parce qu'il doit passer chez une amie, récupérer l'écharpe. Que Marceau avait oublié... Oublié où, je ne sais même plus. De quoi ? Où est-ce qu'il avait oublié ? Ah, il y a son écharpe, Marceau. Ah oui, chez Malaurie. Au côté de chez Malaurie. Ah oui, c'est vrai, parce qu'Eric a emmené les enfants au parc. Maman, on va aller toquer chez eux. Et en fait, Marceau a laissé son écharpe dans le parc. Heureusement que ma copine l'a trouvée. Heureusement qu'il y avait son petit prénom dessus. Enfin, son nom et son prénom. Et du coup, elle m'a envoyé un message pour me dire, écoute, j'ai trouvé l'écharpe de ton fils au parc. Tu passes la prendre quand tu veux. Il est où ? Bon, nous sommes rentrés. Hein ? Il est 4h30. Alors, j'ai coupé un peu sec la vidéo d'avant parce qu'en fait, les enfants se sont mis en danger. Il y a rarement de voitures qui passent dans notre rue. Mais là, il y en avait une. Et ils étaient en train de faire les flous sur la route normale. Alors, je leur avais demandé de ne pas aller sur la route. Bref. Du coup, on est allé au parc un petit peu. Alors, moi, je suis allée voir du coup ma copine pour récupérer l'écharpe de Marceau. Et puis, en fait, elle m'a proposé quelque chose à boire. Donc, on s'est posé un petit peu. On a bien discuté. C'était très sympa. Et en repartant, on s'est arrêté un peu au parc. Et en fait, là, ça a viré au grand n'importe quoi. Tout le monde s'insulte. On se tape dessus. Enfin, bref. Ça m'a agacée. Donc, j'ai dit, on rentre. De toute façon, il était l'heure de goûter. Donc, on a un Marceau qui est extrêmement fatigué. Puisqu'il n'a pas fait de sieste et qu'il pleure pour un rien. Voilà, il arrive. Chouin-chouin. Là, t'as pas envie. Bah oui, t'as envie de rien. Parce que tu ne veux pas dormir. Et qu'après, tu te retrouves dans des étapes impossibles. Parce que tu ne gères pas du tout la fatigue. C'est du Marceau. C'est du Marceau. Voilà. Donc là, on va prendre le goûter. Et puis, on va jeter quand même un coup d'œil aux leçons. Parce que vous n'avez pas fait vos leçons. Si, moi, je t'ai fait. Non. Personne n'a fait ses leçons pendant un an. Non, personne n'a fait. Personne n'a fait. Moi, je ne sais pas combien de lignes. Je ne sais pas combien de devoirs à faire. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Adam, il a eu une punition. Il doit faire des lignes. Il va faire des lignes là. Parce que la dernière fois, il a fait des lignes. Je ne dois pas insulter. Mais apparemment, ce n'était pas clair. Donc, on va recommencer. Non, on ne va pas recommencer. Eh bien, si. Tu vas pouvoir faire toutes les colères que tu veux. Tu vas pouvoir faire toutes les colères que tu veux. Tu feras ta punition. Tu vois, moi, quand tu insultes. Je dis ça aussi. Je dis non. Mais ça n'empêche pas que tu insultes quand même. Moi, je vais faire un goûter. J'ai trouvé le goûter. Donc, on va faire le goûter. Adam va faire sa punition. Marceau va aller faire une sieste. Par contre, tu vas te détendre. Parce que sinon, je double la punition. Alors, arrête tout de suite ce comportement. Tu vas faire quoi ? Ah bah, tu verras bien. Et je pense que tu vas moi rigoler. Ah bah tiens, elles sont là, les chaussettes de Marceau. Bah oui. Bah oui. Mais on les a cherchées tout à l'heure pour les 8 mètres. On ne les trouvait pas. Marceau a perdu le chou tout à l'heure et on a été obligé d'en prendre deux. Non, mais on peut faire de la brioche au Nut. Bah, quand le Nut sera arrivé, oui. Je l'ai. En fait, je passais devant, je regardais, je le regardais, je le voyais pas. Alors qu'il était juste devant moi. Je leur dis, il y a du Nutella dans le garage. Non, non, il n'y a pas de Nutella. Non, non, mais je te jure, j'ai été voir, il n'y a pas de Nutella. Il a trouvé le Nutella. Je dis à Elsa, bah va à la boulangerie en acheter un pot, c'est pas grave. Il a trouvé le Nutella. Non, mais c'est qu'en fait, j'ai été passée dedans. Rien n'est perdu tant que maman n'a pas trouvé. Ça, c'est un proverbe qu'on utilise énormément à la maison et qui s'avère toujours vrai, n'est-ce pas ? Ouais. Tout le monde cherche, personne ne prouve. Moi, j'y vais. Oh, je le trompe, dis donc. Merci maman, on t'a t'a retrouvé. Ouais. Donc, voilà. On va se faire le Nutella. On va se faire le Nutella. Bon, soirée mouvementée. Tout à l'heure, je suis partie à la salle de bain pour me laver et en fait, au moment où j'allais sortir, tout le monde rentre dans la salle de bain en me disant Adam, c'était mal, Adam arrive vers moi. Et là, c'est le drame. Ça plaît, dont on a enlevé les films ce matin, elle s'était de nouveau arrachée.